Dans un restaurant, le couscous sans merguez coûte 18 euros. On peut demander des merguez et chaque merguez coûte 1,50 euros. Quel est le prix d'un couscous avec ses merguez ? On demande une expression de ce prix en fonction de ses. En fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir savoir directement le prix d'un couscous si on demande un certain nombre de merguez, qui est ce nombre-là, ses. Alors, quoi qu'il arrive, le couscous sans merguez coûte 18 euros, donc de toute façon, on va payer 18 euros. Et puis, si on demande une merguez, on va payer 1,50 euros de plus, donc on va payer 18 plus 1,50 euros. Si on demande deux merguez, on va payer deux fois 1,50 euros de plus, donc on va payer en tout 18 plus deux fois 1,50 euros. Alors, je pense que tu vois un petit peu ce qui se passe. En fait, si on demande ses merguez, on va payer ces fois 1,50 euros de plus. Donc, finalement, on aura payé 18 euros plus C fois 1,50 euros. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça. 18 plus 1,50 fois C. Alors, la multiplication, c'est ça, c'est ce point qui est là. Donc, 18 plus 1,50 fois C. On va voir si c'est bon. Voilà. Alors, on va en faire un deuxième. La grand-mère maternelle des sœurs Paredes décide de partager ses 64 bijoux entre ses Y petites filles. 64 bijoux qu'elle va partager entre ses Y petites filles. L'une des petites filles, Maya, avait déjà reçu 7 bijoux de sa grand-mère maternelle. Combien de bijoux Maya a-t-elle maintenant ? On demande une expression de ce nombre en fonction de Y. Alors, Maya a déjà reçu 7 bijoux de sa grand-mère. Elle a déjà reçu 7 bijoux de sa grand-mère. Donc, on peut déjà dire qu'elle a au moins, elle a déjà ces 7 bijoux-là. Ensuite, on nous dit que la grand-mère décide de partager les 64 bijoux entre ses Y petites filles. Donc, si la grand-mère divise 64 bijoux entre ses Y petites filles, chaque petite fille va recevoir 64 divisé par Y bijoux. On ne sait pas combien c'est exactement, mais l'expression, c'est 64 divisé par Y. Donc, Maya, finalement, elle va avoir 7 bijoux qu'elle a reçus au départ, plus 64 divisé par Y. Voilà, on va voir si c'est bon. Ok, bon, on continue, on va en faire encore un ou deux. Sarah a reçu 55 euros pour son anniversaire. Elle en utilise une partie pour s'acheter 3 chemisiers qui coûtent M euros chacun. Combien d'argent lui reste-t-il ? Donc, comme tout à l'heure, on demande une expression en fonction de M. Alors, au départ, elle avait 55 euros et elle va dépenser de l'argent. Elle va acheter des chemisiers avec ses 55 euros. Alors, combien est-ce qu'elle a dépensé ? Elle a acheté 3 chemisiers, chacun coûte M euros. Donc, si elle achète un chemisier, elle aura dépensé M euros. Si elle achète 2 chemisiers, elle aura dépensé 2 fois M euros. Et là, elle en achète 3, donc elle va avoir dépensé 3 fois M euros. Donc, ce qui lui reste, c'est 55 euros qu'elle avait au départ, moins 3 fois M euros, moins 3 M. On peut l'écrire comme ça directement. On va voir si c'est bon. Voilà, parfait. Allez, on en fait encore un. Pour rentrer chez elle, Agathe a pris un taxi avec des amis. La course leur a coûté 48 euros qu'elles ont décidé de partager également entre les J passagères. Donc, on ne sait pas combien il y a de passagères, mais on va appeler ce nombre J. Agathe a rajouté 5 euros de pourboire à sa part. Combien a-t-elle dépensé en tout ? Alors, on va d'abord calculer la part de la course que chacune a payée. Donc, la course totale, c'est 48 euros. Et ces 48 euros, elles les ont partagées entre les J passagères. Donc, chaque passagère va avoir payé 48 euros divisé par J. Donc, 48 euros divisé par J. Donc, ça, c'est ce que chaque passagère a payé. Mais Agathe, elle, elle a rajouté 5 euros de pourboire. Donc, en fait, elle aura payé cette somme-là, 48 divisé par J plus 5 euros. On va voir si c'est bon. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada